Nous on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester la marque You Are Cosmetics. Donc j'ai reçu mon petit colis et je vais commencer par vous montrer les produits que ma soeur a commandé. Alors elle a pris un mascara volume qui était à 1€, un rouge à lèvres en teinte folia aussi à 1€. Donc là elle a jeté les packagings dans les boîtes dans lesquelles on a reçu les produits, donc bon c'est pas très grave. Un pinceau pour les paupières, il n'y a pas de référence particulière, c'est juste marqué pinceau ombre à paupières. Donc voilà qui était lui aussi à 1€. Mais on peut voir que c'est un pinceau estompeur. Puis une petite palette de paupières que je pensais qu'il allait être beaucoup plus grande, ou quand même un peu plus grande que ça en arrivant. Comme ceci avec un petit pinceau en mousse. C'est la référence Girly, la marque est Creative Free. Donc comme on peut voir il y a... Puis alors j'ai commandé un rouge à lèvres liquide mat. Donc pour l'instant je montre surtout l'emballage. Je trouve très qualitatif l'emballage, il est très rigide. Berry. C'est 2€. Le même mascara que j'ai montré en premier, mais pour moi donc lui aussi a coûté seulement 1€. Leur en teinte beige doré. 1,50€. Un liner en gel vendu avec son pinceau qui m'a coûté 2,50€. Un en teinte faune qui m'a coûté lui 1€ aussi. Palette de blush et de bronzer que je pensais qui aurait été plus grande en arrivant, quand on regarde ma main qui est petite déjà. Qui m'a coûté 1,50€. Un faux cils où on voit qu'à l'extérieur de l'œil ils sont longs et à l'intérieur ils sont plus petits. Donc c'est ce que je recherchais. Qui est vendu avec une petite colle dedans, donc ce qui est très bien. Le nom de ces faux cils c'est Baby Doll et ils m'ont coûté eux aussi seulement 1€. En cadeau il y avait ce petit bracelet rose gold que je trouve très mignon. Il est quand même assez grand. Mais bon je trouve joli aussi. Quand j'ai commandé c'était encore les soldes, c'était le dernier jour des soldes. Ce qui fait que j'ai quelques produits qui ont été en solde. Mais il y a une rubrique spéciale maquillage à 1€ où j'ai pris aussi du maquillage dedans. Donc ce qui fait que je n'en ai pas eu pour très cher. Donc maintenant on va commencer à tester tout simplement. Alors je vais commencer par le fond de teint. Donc comme je l'avais dit, faune. 15 ml. Le flacon se présente, enfin le tube se présente comme ça. Rien d'exceptionnel mais il faut très bien la faire. Avec le petit lapin pour montrer qu'il est Creative Free. Toute la marque est Creative Free. Donc c'est une bonne chose à noter. Promet idéal pour les peaux mixtes à grasse qui recherchent une couvrance modulable sans effet masque. A appliquer au bout des doigts ou bien à l'aide d'un pinceau en partant du centre du visage vers l'extérieur. Moi personnellement j'ai le fond de teint avec une éponge. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui aussi pour ne pas changer dans mes habitudes. Musique Musique Alors la teinte est bonne pour cet été. J'avais peur qu'elle soit un peu foncée et du coup j'aurais pu encore moins l'apporter cet hiver. La couvrance je ne sais pas si elle est vraiment modulable parce que j'en ai quand même mis pas mal et ça n'a pas couvert toutes mes imperfections que je peux avoir. Et vu déjà tout ce que j'ai mis j'ai pas forcément envie d'en rajouter. Mais sinon sur la peau il paraît, enfin on voit pas que j'ai appliqué du fond de teint. Ça c'est sur le concealer qui est en teinte du coup beige doré et qui a une contenance de 5,4 grammes. C'est tout à fait basique. Musique Je ne vois vraiment aucune différence. Je vais en rajouter un petit peu. Musique On voit un avant après. Mais comparé au fond de teint, là on voit un peu plus que j'ai appliqué de la matière. Donc bon, il est moins foncé que quand je l'ai appliqué sur mon teint, donc je ne sais pas pourquoi. Comme j'ai pas pris de poudre parce que j'en avais déjà, je vais poudrer avec ma poudre comme d'habitude de chez Bourgeois. Musique Avec un pinceau poudre, je vais venir enlever le surplus de matière sur mon visage. Musique Ce que je peux dire des produits teints, c'est que ça m'a fait un plutôt beau teint unifié. Bon, j'ai toujours les deux imperfections là. Et au niveau des cernes, ça n'a pas fait grand chose selon moi. Mais je trouve que niveau rendu, ça fait joli avec la poudre. Mais c'est ce que je mets au quotidien. Donc pour moi, ça me va. Et donc le bronzer et le fard à joues. Donc comme on peut le voir, la palette est vraiment très petite. Le bronzer et là, les deux blushs. Je voulais un blush un peu pêche. Et lui, il y est. Donc je suis très contente. Et c'est celui que je vais tester aujourd'hui. Avec mon pinceau que j'utilise d'habitude pour le bronzer biseauté. Je vais venir en prélever légèrement pour l'instant. Musique On voit plus la couleur qu'en vrai. Mais en vrai, c'est aussi très joli. C'est très discret là aussi. Et je trouve que pour tous les jours, ça suffit amplement. Ça donne de la couleur au teint. Moi, j'aime beaucoup. Du coup, pour le blush, je vais utiliser celui-là. Musique Alors, j'adore la couleur. Je trouve qu'elle donne vraiment bonne mine. Je la trouve vraiment très très jolie. Vraiment simple à appliquer. J'ai pas dû prendre beaucoup de produits. Des petits bouts par-ci, par-là. Parce que je vais tout le temps, petit à petit, pour mettre mon fard à joues. Ça a très bien suffi. Alors là, je vais utiliser, comme d'habitude, ma palette. Je vais faire attention parce qu'il y a un fard de cassé. Et une couleur rose foncée. Avec une couleur blanche. Je vais en prendre légèrement. Et appliquer dessus pour intensifier encore plus. Je fais pareil sur le nez. Comme d'habitude. Musique Quelque chose de très simple pour que ça s'accorde avec le rouge à lèvres. Parce que je n'ai qu'un rouge à lèvres à tester. Pour voir la teinte, peut-être que ça pourra me donner des idées. Oh bah, Berry. Et le rouge à lèvres se présente comme ça. Je ne sais pas si on va pouvoir voir. C'est un peu un rouge bordeaux très foncé. Et d'ailleurs, je trouve qu'il sent vraiment très bon. Et ce qui vient sur les produits, c'est par exemple, ça c'est un rouge à lèvres. Donc, il y a les lèvres. Donc comme ça, ça nous indique que sur quoi on peut l'utiliser. Et bien, si en vrai, on peut utiliser un peu tous les produits sur tout notre visage. C'est juste une mesure de sécurité pour la marque. Par exemple, les blushs et le bronzer. Il y a un visage. Je vais vous montrer comment on doit l'appliquer sur le visage. Par exemple, le mascara, il y a un oeil avec les cils pour montrer que ça se met sur les cils. Du coup, pour les yeux, je vais commencer par prendre la base Prime sur toute ma paupière mobile à l'aide de mon doigt. Avec un pinceau assez large, je vais venir prendre toujours dans la même palette le fard Big Madness et l'appliquer dans mon creux de paupière. Les mêmes choses des deux mêmes côtés. Donc, je regarde l'intensité de le premier oeil pour que ça soit équivalent au deuxième. Avec un pinceau boule et ma palette de chez Révolution, je vais venir prendre la couleur qui est juste ici. Et l'appliquer précisément dans le creux de paupière pour intensifier le regard. La dégradée, je reprends le premier pinceau de tout à l'heure. Avec un pinceau plat comme lui par exemple, Je vais venir prendre la couleur Nid Tan que je vais venir appliquer en dessous de l'arcade sourcilière pour estomper le touf. Je mets d'illumine ici, juste là. Pour le ras des cils, je vais mettre les couleurs que j'ai mis au niveau du creux de paupière sur mon ras de cils. Donc, je vais prendre un pinceau plat comme lui, qui n'est pas trop épais. Pas la couleur Bohemian, donc celle-ci, sur mon ras des cils inférieur. Mais juste la déposer et je m'arrête environ au milieu de l'œil. Un pinceau un peu large pour prendre la couleur Pikmandez en légèreté et venir estomper la couleur que j'ai mise. Rejoindre les deux couleurs, donc de mon ras de cils inférieur avec mon ras de cils supérieur. Au niveau des paillettes, j'ai bien envie d'appliquer Air Dreamer sur toute ma paupière mobile. Illuminer encore plus, je vais prendre couleur les paillettes Champagne Beach de ma palette Tarte. Avec mon doigt, en priver quelques-unes et tapoter là où j'ai déjà mis les paillettes pour les déposer. Pinceau boule, je vais prendre la couleur qui est au coin interne de l'œil pour illuminer. Pour continuer les yeux, je vais faire un trait de liner. Le petit pot se présente comme ci, donc très simple, très sobre, mais en teinte noire. Pinceau boule, c'est un pinceau qui est vendu avec biseauté. Il est quand même très noir, quand on regarde le prix, il est vraiment très noir. Mes liners en faute que j'ai, coûtent plus cher et sont beaucoup moins intenses. Il y a un côté plus épais que de l'autre, on connaît tous. Quand j'aurai l'habitude d'utiliser le petit liner, je sens que ça va être vraiment un produit que je veux beaucoup apprécier. Ouvrir celui-là pour les tics qui sèchent, parce que ça m'embêterait un peu quand même. Je vais prendre mon mascara que j'utilise tout le temps de chez Yves Rocher, juste pour noircir un peu les cils pour que quand je vais mettre mes faux cils, ça ne fasse pas de démarcation, tout simplement. Maintenant, voilà au fossile. Donc comme je le disais tout à l'heure, il y a une petite colle à fossile vendue avec. Et la paire se présente comme ça. La paire de fossiles que j'ai testé, c'est des gros fossiles comme ça. Et quand on regarde les deux à côté, on peut voir qu'ils sont quand même beaucoup différents. Donc ça va me faire très bizarre, parce que déjà quand je les avais mis ceux-là, je vais me faire ça hyper bizarre. Enfin, c'était complètement différent. Donc j'ai hâte de tester du coup cette nouvelle paire. La bande est vraiment hyper fine. Alors moi, ce que j'aime bien faire quand je mets des fossiles, c'est prendre de la colle et en appliquer un peu au coin externe et au coin interne. Je trouve que ça m'aide à les coller. Appliquer, essayer du moins vu tellement qu'elle est fine, tout le long de la bande. Et pas beaucoup les voir, enfin j'avais peur qu'on ne les voit pas beaucoup. Mais au final, on les voit beaucoup, enfin plutôt pas mal. Ils ne sont pas naturels, naturels, parce que comme on peut voir, il y a quand même une sacrée longueur quand on regarde de mes vrais cils. Il faut que je prenne le coup de main, parce que la bande est vraiment très fine. Enfin, je n'ai pas l'habitude, mais je crois que j'aime plutôt bien. Donc voilà, c'est pas mal. Par contre, le deuxième oeil, je vais le faire hors caméra, parce que j'ai vraiment peiné avec juste ça. Donc voilà, on se retrouve après quand je l'aurai appliqué. Et il ne nous reste plus qu'à passer au rouge à lèvres. Et après, on aura terminé la vidéo. Donc comme je l'ai montré tout à l'heure, c'est un genre de rouge bordeaux. J'ai l'impression que l'applicateur dépose très peu de matière. La couche sèche, parce que en caméra, elle a l'air d'être très opaque, mais en vrai, elle est beaucoup moins opaque et moins foncée que ce qui ressort à l'écran. Il sent vraiment très bon. Puis j'ai peur que si j'en rajoute une troisième couche, ça n'aille pas du tout. Sur le packaging, il disait la texture crémeuse de ce rouge à lèvres laisse un fini mat ultra pigmenté à appliquer sur le contour des lèvres, puis en remplissant l'intérieur. Alors le ultra pigmenté, je ne sais pas où il est, mais il n'est pas sur mes lèvres, parce que c'est une lèvres. Donc je pense, même j'en suis sûre, qu'on a fait le tour de tous les produits. Le concealer, je ne suis pas très fan, on voit vraiment que j'ai de la matière, ça m'a marqué un peu les plis. Après le blush, j'aime toujours autant, je le trouve très beau. Le bronzer, ça va, il est bien. Le liner, il faut que j'apprenne à m'en servir. Les faux cils, je le trouve vraiment très joli, c'est ce que je recherchais. Et puis le rouge à lèvres, je ne le trouve pas assez opaque du tout, même si à la caméra, là on voit qu'il te réduit et qu'il n'est pas très très opaque. Donc c'est dommage, donc pour résumer, je trouve que quand même, vu les prix, la qualité est quand même plutôt bien, ça pourrait être beaucoup plus pire. J'ai fini pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que je vous aurais fait peut-être découvrir une nouvelle marque, donner envie de tester cette marque. Donc voilà, salut !